Bonjour, ici François Poisson pour Télécoeur. Nous sommes à l'hôtel Montfort de Nicolette aujourd'hui. Je suis en présence du directeur général, M. Jérôme Gagnon. Bonjour. Bonjour, François. Alors, aujourd'hui, il y avait un événement ici concernant la Fondation jeunesse Mauricie-Centre-du-Québec. Et vous êtes sur le CA, le conseil d'administration de cet organisme. Exactement. C'est une fondation qui aide les jeunes issus de la DPJ. Et je suis administrateur depuis environ cinq ans sur le conseil d'administration. Qu'est-ce qui vous avait amené à faire cette implication-là? Honnêtement, c'est une approche du président actuel, M. André Gabyas, qui m'avait approché à l'époque. Et sans le savoir lui-même, moi, mes parents sont famille d'accueil. C'est une cause qui me touche beaucoup. Et je pense que tous les jeunes doivent avoir une chance égale, peu importe leur milieu. Ça me parle beaucoup. Et vous connaissiez M. Gabyas préalablement par votre implication politique, peut-être? C'est que par réputation, dans le fond. Alors, je cherchais quelqu'un aussi qui pourrait répondre sur tout le territoire. C'est Morissi-Centre-du-Québec. C'est un grand territoire. Il n'y avait pas d'administrateur qui était sur le territoire de Nicolet-Bécancourt, Yamaska. Alors, il m'approchait comme ça. Alors, l'alliance a été facile. Alors là, étant au Montfort, à l'hôtel, vous avez ramené des activités. Il y a eu un tirage dans le temps des Fêtes. Il y avait un des prix. C'était un séjour, en tout cas, du temps passé, du temps de qualité passé au Montfort, dans vos spas et compagnie. Il y a eu aussi, bon, aujourd'hui, cette conférence de presse. Il y aura un déjeuner aussi, déjeuner jeunesse, plus tard à l'automne. Oui, absolument. Dans le fond, les entreprises pour lesquelles on travaille sont souvent attachées à nos valeurs, ou on amène nos valeurs dans l'entreprise. Donc, l'équipe de l'hôtel Montfort va participer à ces événements. Le déjeuner de la jeunesse, dans le fond, ça se passe sur les cinq territoires des grandes villes. Alors, on est à Shawinigan, Drummondville, Trois-Rivières et Victoriaville. Et, naturellement, le déjeuner va se faire ici, à l'hôtel Montfort, préparé par l'équipe de l'hôtel. Alors là, l'étendue de l'implication de l'équipe, c'est qu'il n'y a absolument aucun frais pour la Fondation Jeunesse? Comment ça fonctionne? C'est frais minimes, qu'on dirait. Mais, effectivement, que l'équipe participe au déjeuner avec des frais minimes pour qu'on puisse donner le maximum de profit pour l'appui aux jeunes, parce que ça prend des sous pour aider, effectivement. Et là, les présidents d'honneur de ces déjeuners seront les maires et mairesse des villes précitées. Et la mairesse Geneviève Dubois, votre ancienne patronne, parce qu'on vous a connue comme conseiller au développement durable à la Ville de Nicolette. Et vous l'aviez précédemment accompagné dans certaines activités politiques également. Donc, il y a des bonnes affinités à ce moment-là. Oui, tout à fait. Puis, on a pu l'entendre ce matin, lors de la conférence de presse, c'est une alliance qui se fait naturellement avec les élus qui sont souvent, qui désirent être élus, justement, pour aider les plus vulnérables. Alors, c'est une fondation qui porte appui à nos jeunes qui sont plus en difficulté. Donc, l'alliance est parfaitement naturelle. Et puis, ils seront tous et toutes présidents d'honneur de leur secteur. Alors, c'est une autre démonstration que, dans le fond, le travail d'équipe des élus et puis l'aide n'a pas de frontières. Alors, c'est un beau message à faire pour nos jeunes. Parmi les partenaires, il y a aussi des entreprises qui ont une action sur l'ensemble du territoire. Là, on parle, entre autres, de Desjardins. Donc, les caisses de Mauricie et du Centre du Québec s'unissent pour être partenaires. L'ampleur de ce déjeuner-là, ça va prendre quelle forme? Vous installez ça où? Combien de gens vous attendez? Et ainsi de suite. Là, c'est une première. Dans le fond, les déjeuners étaient déjà en place depuis quelques années, avant la pandémie qu'il y a eu. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Mais c'était à un seul endroit, à Trois-Rivières. Et puis, on s'est dit, pour démontrer aussi la notoriété de la fondation, puis pour porter appui sur tout notre territoire, on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas sur l'ensemble de la Mauricie et du Centre du Québec? C'est un défi. Alors, nous, on a certaines ambitions, certains objectifs d'avoir au moins 50 à 100 personnes par déjeuner. C'est des déjeuners qui coûtent 125 $ par billet, qui étaient à l'époque de 200 $. Et pourquoi on a baisse le prix? C'est qu'on veut aussi donner la chance à tous et à toutes de porter appui, parce que ce n'est pas nécessairement tous des millionnaires qui nous portent appui, puis qui ont aussi envie d'appuyer une fondation de façon monétaire. Alors, on s'est dit, soyons plus ouverts et tout ça. Alors, on essaie ça cette année. On a déjà essayé de ramasser environ 30 000 $ seulement avec les déjeuners, parce qu'on a d'autres activités en cours d'année. Mais pour les déjeuners, si on a 30 000 $ à réinverser pour l'aide à nos jeunes, on va être très heureux. Alors, 30 000 $, c'est près de ce qui a été accordé comme aide aux jeunes en 2023, c'est-à-dire en 2022-2023, 31 000 $ ou à peu près. Vous avez des ambitions d'aller un peu plus loin encore en 2023-2024, un 50 000 $. Donc, la progression de l'apport financier de la fondation à travers les années, ça peut ressembler à quoi? En fait, on a eu des années, je dirais, depuis que je suis là. Au début, on donnait entre 17 000 $ à 20 000 $. Ensuite, on a monté, on a monté. Puis, il faut savoir que l'aide consentie, ce n'est pas seulement avec les possibilités d'argent qu'on a, mais il faut faire connaître la fondation à travers le réseau et les intervenantes de la DPJ, parce que c'est par eux que les demandes sont déposées. Donc, notre défi est, oui, d'amasser de l'argent, mais aussi de faire connaître les différents programmes de la fondation pour qu'on puisse aider nos jeunes. Alors, l'objectif, tu l'as mentionné, François, c'est de donner au moins 50 000 $ par année. C'est un objectif qui est tout à fait réalisable si les gens connaissent bien les programmes. Par contre, c'est aussi un rappel que l'aide est présente continuellement et est en hausse. Alors, c'est une bonne et mauvaise nouvelle, en fond, de pouvoir les aider, oui, mais notre objectif ultime, finalement, ce serait de ne pas exister. Mais on sait que c'est un vœu pieux, mais on veut appuyer au maximum. Donc, oui, la progression, c'est que ce sera 50 000 $ d'ici les prochaines années, des trois prochaines années. Puis, on sait de ça, si c'est plus, tant mieux. Ça voudra dire qu'on a la capacité financière de le faire et on a un appui du réseau d'intervenantes dans le milieu de la DPJ. Les programmes sont très intéressants. Les gens qui veulent les voir, ça se trouve sur le site Internet de la Fondation jeunesse Mauricie-Saint-du-Québec. On parle de camps de vacances, on parle d'accompagnement, entre autres, au parcours scolaire. Donc, vraiment des choses très, très concrètes. Des demandes, vous en avez reçues combien à peu près en 2022-23? Bon, là, on a environ 120 à 150 demandes dans les dernières années. Il n'y a pas eu de baisse durant la pandémie. Cette année, je vous dirais qu'on est à à peu près 135 demandes pour l'année 2022-2023 qui vient de se terminer. C'est un peu plus de 60 % de demandes qui sont acceptées pour un total de 72 de mémoire. Et là, on parlait tout à l'heure un peu, bon, vous étiez le premier administrateur provenant de la Rive-Sud. Maintenant, il y a deux ambassadeurs qui sont nommés, un de chaque région, Mauricie, une jeune femme au Centre-du-Québec. Il va aller les cinq déjeuner, donc deux en Mauricie, trois au Centre-du-Québec. Alors ça, c'est nouveau. Est-ce que c'est votre présence qui a amené la Fondation à un peu ouvrir ses portes et être président dans les deux régions? Non, ce serait, non, non, en toute humilité, c'est le travail du conseil d'administration, de notre président, qui a beaucoup développé et qui a pioché aussi avec les années. On a des administrateurs de Drummondville qui sont là depuis plusieurs années. Drummondville a été développé bien avant le Nicolas-Lébécan-Côte-sur. Et puis là, ça fait qu'on a une équipe exceptionnelle pour faire au conseil d'administration de tous les milieux, de toutes les horizons et de tous les territoires. Ce qui fait en sorte aussi qu'un conseil d'administration, c'est des gens qui y siègent, mais qui ont aussi un attachement à leur propre territoire. Ça fait que c'est sûr qu'on veut que ça fonctionne là où on habite ou là où on est investi. Alors je pense qu'on a une équipe qui démontre que ça se peut, puis on est très fiers. Parce que c'est grand, la Mauritie-Centre du Québec, il faut le dire, c'est la cinquième plus grande socio-sanitaire. Alors c'est du travail, mais on est très fiers de faire du travail accompli. Il y a quand même 18 administrateurs sur le conseil, parce que, bon, vous le dites, le territoire est très grand. Sur une note personnelle, est-ce que votre implication s'étend à d'autres organismes également? Je suis encore administrateur de la Fondation. Je suis administrateur du centre de service scolaire de la Rive-Rennes. Parce qu'il y a encore un lien avec la jeunesse. C'est sûr qu'en plus, je suis jeune papa de deux garçons qui commencent la première année scolaire. C'est la rentrée la semaine prochaine. On est un peu fébrile. C'est sûr que pour moi, la jeunesse, ça a beaucoup marqué. J'ai eu un beau passage, de moins bon passage, puis j'ai eu des appuis. Alors, pour moi, c'est tout naturel. Et on est aussi impliqués à travers l'Hôtel Montfort, avec la course de l'Esprit-Saint, à travers la santé mentale sur le territoire. Alors, je suis très fier de ça aussi, parce qu'on a une réunion justement ce soir pour la préparation du mois d'octobre. Alors, la politique est toujours présente dans ma vie, effectivement. Mais je ne sais pas. C'est le bien commun, probablement. Merci beaucoup, Jérôme Gagnon, directeur général de l'Hôtel Montfort. Et personne impliqué pour le bien commun. Merci de ce que vous faites. Merci beaucoup, François. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup, François.